Musique D'abord merci pour cette intro Cyril, bonjour à toutes et à tous, bonjour aux internautes. Je suis ravi d'être parmi vous, c'est un signe du destin, je ne sais pas où c'est purement l'ordre alphabétique des speakers, mais je suis le premier ce matin et j'en suis vraiment très honoré, mais je suis aussi très honoré de cette introduction parce qu'elle est l'écho de la transformation qu'on essaie d'apporter et du rôle qu'on essaie de prendre très au sérieux dans notre participation au sein de la communauté open source. Pour enchaîner sur les transparents, qu'est-ce qui se passe chez Microsoft ? Pour être très bref sur le sujet, mais pour revenir un tout petit peu sur ton propos introductif, je proposais de revenir un peu en arrière. Tu parlais des changements et des transformations, j'ai pris quelques exemples, on le voit, c'est la transformation que les entreprises voient arriver dans leur modèle, on voit ces noms-là qui sont très connus, si on les transpose en France et si on les transpose sur d'autres acteurs qui eux aussi sont l'objet de ce genre de transformation, on voit en deux verres de ce transparent que des groupes comme le groupe Accor en France doivent se repenser complètement face à la transformation digitale, des groupes comme le groupe FNAC, et on voit les acteurs qui peuvent venir les perturber un petit peu dans leur business traditionnel. Bref, il y a un vrai enjeu, et là je me place uniquement d'un point de vue business, tu avais raison de le mettre dans un point de vue beaucoup plus sociétal, d'un point de vue purement business, il y a une transformation qui s'opère. Cette transformation, elle se traduit technologiquement par un certain nombre d'axes sur lesquels globalement on retrouve régulièrement, et j'ai mis les slides en anglais et je parle en français, comme ça on est un peu entre les deux continents, et donc cette transformation, elle passe par un certain nombre de pistes technologiques et c'est derrière ces pistes technologiques qu'il faut lire la transformation de Microsoft puisque on est désormais dans un monde où nous en tant qu'acteurs technologiques, on doit répondre aux dilemmes qu'ont les entreprises dans leur transformation entre le monde existant, le monde du futur, et le monde existant et le monde du futur, ils sont tous les deux constitués de composantes open source, c'est pas à cette audience là que je vais l'expliquer, beaucoup d'innovations arrivent par l'open source, beaucoup d'existants se traduit, de compétences et d'investissements se traduisent par des solutions open source qui sont présentes sur le marché, et c'est pour reconnaître ça et pour aussi être clairement dans la promesse que l'on fait d'accompagner les entreprises, qu'on se devait, qu'on se doit d'avoir une transformation au sein des équipes Microsoft d'un point de vue prise en charge et collaboration avec l'écosystème open source. Ça c'est une transformation qui a grosso modo commencé il y a 5 ou 10 ans, je me souviens des premières présences Microsoft sur solutions Linux il y a une dizaine d'années, mais qui a été considérablement accélérée ces quelques dernières années par l'intervention du cloud, par un changement de CEO chez nous qui a vraiment marqué son empreinte en termes de bon maintenant on arrête de réinventer la roue, on arrête de refaire des solutions Microsoft alors que l'ensemble du marché est en train de prendre une autre direction, soyons intelligents, je ne veux pas, c'est ce que les propos de notre CEO, je ne veux pas qu'on réécrive une ligne de code qui ait déjà été écrite sur le marché, arrêtons de partir dans notre sens et d'être dans un monde fermé, continuons l'ouverture qu'on avait initiée en termes d'interopérabilité pour en faire une ouverture et une collaboration complète et transformer notre propre entreprise, nos développements en open source. On reste sur un business model qui est un business model qui a une partie de son business qui est basée sur l'IP, c'est clair, c'est net, on n'a pas complètement transformé notre business model, mais clairement on l'a mitigé, on l'a matiné de dimension open source. Je ne reviens pas trop longtemps sur cette transparent, mais c'est pour revenir sur le côté, l'innovation, elle arrive, et d'un point de vue technologique, là on est dans la plénière tech, elle arrive par un certain nombre de composantes et clairement souvent, voire même majoritairement conduite et matinée, construite par l'écosystème open source, et ça c'est important, si nous, et vous avez le mot clé qui est apparu dans mes transparents, si on veut être un acteur du cloud, et ça c'est un autre message que je vais faire passer, Microsoft a l'ambition, a déjà construit très notablement une offre cloud, mais a l'ambition d'être un acteur majeur du cloud, et cette ambition elle s'est traduit par, nous voulons être la meilleure plateforme pour l'ensemble des technologies dans le cloud, et donc nous devons être la meilleure plateforme pour les technologies open source dans le cloud. Donc ça veut dire que derrière ces caractéristiques que vous voulez, ces piliers, vous allez voir clairement des axes d'innovation de notre part, ou des axes de collaboration extrêmement fort de notre part. Cette histoire, elle a commencé, je le disais, il y a 5-10 ans, je ne vais pas parcourir, je vous rassure tout de suite, c'est transparent, surtout en bas à gauche, parce qu'en bas à gauche c'est la période où globalement nos deux écosystèmes, nos deux mondes, se parlaient de manière un petit peu tendue parfois, et de manière un petit peu clivante, on va dire, mais plus on a mûri, et je pense plus on a mûri respectivement, plus la filière open source s'est construite et s'est industrialisée aussi, et plus on a trouvé un terrain de collaboration, d'échanges, et nous-mêmes, plus on a pu se nourrir aussi de cet apprentissage mutuel. Là j'ai repris une petite synthèse, mais je vais prendre quelques touches par rapport à ça, c'est complètement dans cette mouvance-là que de l'interopérabilité, on est venu progressivement à, prenons, soyons partie prenante, intégrons dans nos propres solutions un certain nombre de démarches qui sont soit, on met nos propres technologies en open source, vous l'avez vu sur .NET, soit globalement on commence à mettre nos technologies, pour ceux qui les aiment, sur les plateformes qu'ils aiment aussi, exemple SQL Server Linux, il y a plein de gens qui aiment SQL Server, il y a des gens qui ne voulaient pas forcément homogénéiser leur plateforme Data Center sur Windows. Je suis déjà déformé, je suis trop déformé, mais tu vois-t-il que ça, ça conduit effectivement et c'est une ligne directrice sur, allons, respectons et répondons aux attentes. Les éléments les plus récents que je pourrais citer, au-delà des partenaires, tiens j'avais mis même un petit truc local normalement, voilà, parce qu'en fait vous avez un partenariat qui est extrêmement fort, qui est le partenariat qu'on a mis en place avec Red Hat, qui traduit vraiment jusqu'où on veut aller dans ces échanges, mais je rajoutais Alterway parce qu'on est, et c'est pas exclusif, mais on est dans une relation extrêmement serrée avec Alterway, et comme on est sur Paris Open Source Summit, c'est un petit clin d'œil, mais j'ai rajouté aussi dans le petit transparent Canonical, là en dessous de Jenkins, parce que c'est ce qui nous, c'est ce qui me permet d'illustrer par, les gens qui aiment par exemple, si je prends deux collaborations, les gens qui aiment Bash, mais qui ont Windows, c'est pour ça qu'on a fait le mouvement vers Bash sur Windows, vous ne changez pas vos outils, on a aussi compris majoritairement et massivement que les développeurs, c'est pas parce qu'on va les voir dix fois qu'ils auront envie de changer leurs outils de développement, que les organisations, elles ont fait des investissements et qu'ils ont des compétences, et que plus on, si on veut avoir, offrir une productivité sur notre plateforme, il faut décliner l'ensemble des technologies que les gens utilisent, et sur lesquelles ils ont investi, et sur lesquelles ils ont bâti des compétences dans leurs organisations. Dernier élément, donc on a eu plein d'annonces hier, il y avait des annonces hier à 4h de l'après-midi, heure parisienne, et des annonces qui étaient faites à New York, on a annoncé aussi qu'on rentrait en tant que membre Platinium, si je ne m'abuse, dans la Linux Foundation. Ça traduit encore le fait qu'on veut essayer d'être un acteur, on a l'ambition d'être un acteur, d'être autour de la table, de participer, de contribuer, d'amener des idées, mais aussi d'apprendre. Et donc c'est vraiment ça qui structure la démarche, la transformation qui s'est opérée dans la boîte. Ça c'est un transparent, vous verrez très souvent, mais derrière ce transparent, c'est vous dire qu'on est en train de faire aussi un changement, c'est-à-dire que j'espère, et je pense qu'en tout cas c'est le feedback que j'ai dans les échanges qu'on peut avoir au travers des différentes actions, mais aussi d'un salon comme Open Source Summit, que petit à petit on devient un membre de la communauté Open Source. Et merci pour l'introduction tout à l'heure, on a vraiment cette ambition-là, c'est d'être un acteur, on n'est pas à côté, on est un acteur et on veut être dans l'écosystème Open Source. Donc ça, ça veut dire que globalement, ça nous amène à plein de collaborations technologiques, mais que maintenant qu'on est autour de la table et ensemble, on peut passer d'un mode où quelque part il fallait apprendre à se connaître, à se justifier, à oublier les erreurs du passé, dans un mode où maintenant on construit ensemble. Et pour construire ensemble, l'idée c'est qu'on a une plateforme cloud qui petit à petit, derrière le transparent précédent, vous aviez plein de technologies, mais ces technologies, petit à petit, on est en train ensemble de construire la valeur autour et d'avoir une plateforme qui permet pour les développeurs, pour les organisations suivant les différents rôles, de construire les applications de demain. Et là, je reviens à mon transparent d'introduction, c'est que les entreprises maintenant, ce qu'elles veulent, et on a mené une étude en France avec IDC pour avoir cette confirmation, ce qu'elles veulent, c'est le meilleur des deux mondes. Ce qu'elles veulent, c'est grosso modo que les mondes qui historiquement n'étaient pas forcément avec le même ADN, amènent la meilleure intégration des technologies de manière à ce qu'eux puissent être agiles, de manière à ce qu'eux puissent faire leur transformation digitale en piochant dans les technologies là où ils trouvent de l'innovation, là où ils trouvent de la valeur, là où ils mettent leurs critères de choix et de manière à ce qu'ils puissent se transformer extrêmement rapidement, de manière extrêmement productive. Donc c'est ça qu'on est en train de construire ensemble. La plateforme, les solutions, l'idée c'est que derrière, je devais vous faire ça, derrière c'est d'avoir une infrastructure qui permet aux entreprises de vraiment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite technologique puisqu'on travaille ensemble, il n'y a pas de limite géographique puisqu'on investit de manière à ce que ce cloud soit disponible dans les différentes géographies et vous le savez peut-être, sinon je le répète, y compris en France à partir de 2007, on aura une présence parce que voilà, d'un point de vue réglementaire, un certain nombre d'organisations souhaitaient qu'on soit présent. Cet investissement, il est destiné derrière à construire, alors enlever même le Azure, parce qu'en fait là-dedans il y a des services qui sont propres à Azure mais prenons un pan de recul, de manière à ce qu'on puisse construire les services avancés et mis à disposition des organisations pour leur transformation. Je prends un exemple, tout à l'heure je mettais dans la première transparent, Uber. Uber sont passés dans le cloud, ils sont dans le cloud, c'est un business model, c'est leur business model. À un moment donné on travaille avec eux pour, service avancé, une fois que j'ai des services dans le cloud, comment je peux utiliser la puissance du cloud pour par exemple mener l'identification de mes conducteurs. Ça, ça fait partie des services cognitifs qu'on met à disposition et sur lesquels on travaille avec Uber de façon à ce qu'effectivement ils exploitent la puissance du cloud au service de leurs consommateurs. Si j'avais quelque part une synthèse derrière, et c'est sur quoi je veux vous laisser derrière sur cette introduction, c'est que toute cette démarche, et pour répondre à la question de Cyril tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ? On s'est transformé, on essaie vraiment d'être un acteur de l'écosystème open source, on a un ADN qui n'est pas exclusivement open source et il n'y a pas de lézard là-dessus si je puis dire, mais aujourd'hui le travail qu'on a fait et pourquoi on le fait, c'est pour justement offrir et permettre aux entreprises et aux organisations de s'appuyer sur un cloud intelligent et l'intelligence elle est collective, l'intelligence elle intègre complètement les composantes open source de manière à offrir justement la productivité aux organisations de manière à à la fois faire cette disruption que j'évoquais tout à l'heure sur mon existant et c'est sur mes nouvelles applications et si je suis une organisation qui a investi massivement sur Java ou massivement sur PHP, et bien je veux pouvoir continuer sur ces investissements et aller de l'avant, c'est de manière, c'est un cloud intelligent aussi au sens des services avancés, j'ai pas pris l'exemple de l'internet des objets mais là où on essaie d'avoir une cohérence c'est que voilà, on offre un cloud qui permet d'implémenter toute une logique d'internet des objets, management de device, prédictive maintenance pour prendre des anglicismes, là où on essaie d'être cohérent c'est que tous les kits de démarrage de cette plateforme ils sont en open source, ils sont disponibles sur GitHub. De manière à vraiment, voilà, on fait de la somme de valeurs ajoutées, je terminerai sur les datas mais les enjeux de données sont primordiaux. Là encore, les organisations, leur challenge c'est comment je peux exploiter intelligemment mes données, comment je peux apprendre, comment je peux réutiliser entre l'IoT et les données les informations que je peux avoir des capteurs pour faire de la maintenance prédictive, éviter d'avoir trois heures de downtime sur un matériel qui est extrêmement cher ou même commencer à vendre mon véhicule, mon moteur en tant que service, cohérence, et je ne vends plus un moteur d'avion, je vends des heures de service de l'avion et comme je suis connecté, je peux me permettre d'avoir effectivement un minimum d'indisponibilité de ces moteurs, c'est le cas de Rolls-Royce, les moteurs d'avion dans ce cas de figure. Donc voilà, ce que je voulais dire ce matin en termes de ce qu'on peut faire ensemble et en tout cas on est vraiment plein d'énergie pour construire ce futur entre l'open source et le monde Microsoft. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Merci. 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 Merci.